artiste féminine de la décennie au togo almoca par sa voix et sa foi conquis tous les mélomanes togolais de ses débuts dans la chorale de son église à sa période faste entre 2011 et 2022 faites de beaucoup de haut mais aussi de bas voici le résumé de la carrière de la diva togolaise Allemande de son vrai nom Eden voit le jour dans une famille qui avait une passion commune pour la musique à la maison c'est clair papa chante mama chante tout le monde chante et l'église va jouer un rôle primordial dans le développement de la passion de la petite Eden elle va suivre les pas de sa mère qui était cantatrice à l'église et à partir de là elle ne vit et ne respire que pour et par la musique elle va commencer à nourrir secrètement cette passion pour la musique et la faire grandir et petit à petit il va commencer à germer en elle l'idée de faire quelque chose de son talent c'est ainsi qu'en 2007 elle va créer un groupe dans son église en compagnie de quatre autres de ses amis et au début ils n'avaient pas trop les moyens pour s'acheter les instruments de musique et tant mieux ça va leur permettre de chanter en acapella et faire ressortir leur voix naturelle ils vont eux mêmes composer des chansons de louanges et d'adoration pour l'église et faire des prouesses vocales et à partir de là ils vont se faire remarquer et l'église va leur accorder un crélon plus large pour l'expression de leur talent au fil des prestations ça saute aux yeux la petite Eden se démarque du reste du groupe avec sa voix surpuissante son étoile brille et en 2008 elle va faire la rencontre du chef d'orchestre de la chorale principale de son église qui va la faire progresser en la faisant travailler énormément le rythme des sopranos et de la musique classique et avec l'aide de ce dernier la petite Eden va atteindre une maturité vocale et devenir incontestablement l'un des leaders vocales de son groupe à la fin de l'année 2008 elle va troquer sa casquette de chanteuse d'église contre celle de choriste de studio pendant cette période va faire la première partie de plusieurs artistes et prêter sa voix à beaucoup d'albums en 2010 Eden se lance officiellement dans le game et choisi comme style de musique le rnb et comme nom de scène Al Mok elle va consacrer son début de carrière à l'écriture et va beaucoup écrire avant de se lancer en studio et commencer à enregistrer les sons et quand vient le moment de la phase b du projet il a eu énormément de mal à trouver un producteur et ce sont ses amis qui lui ont conseillé de contacter Omar B elle va donc contacter le boss de hobby collection qui va lui faire confiance et qui de mieux que le chanteur rnb le plus en vogue de l'époque pour lui produire son premier son Omar B va lui faire confiance et deux heures après c'est la naissance de le mariage le mariage est en tant fait un esprit unis dans une harmonie où on se jouent fidélité vérité amour dans l'éternité dans le meilleur et le pire naroku que magueji na nyebe iglombe de keke tejo imagé l'histoire est en marche Omar B flaire le talent studio et va la présenter quelques mois après Acta Makin Tutu le manager général de fangamusik qui gérait en même temps les intérêts de ce dernier Al Mok signe officiellement chez fangamusik en 2011 et sort le clip le mariage le son sort et devient un hit le togo découvre une nouvelle voix rnb et Al Mok est sollicitée de partout elle est sollicitée sur toutes les scènes et elle est même nominée dans deux catégories au go hip hop par honte en 2011 la hype est bien présente bien réelle et elle va pas se faire prier elle va enchaîner avec le titre ma prière qui n'est que le second test raid d'un album de 13 titres en préparation l'album mon idéal sort le 12 août 2012 et comme son nom l'indique on est clairement dans l'univers d'almok dès l'intro la chanteuse nous accueille avec quelques notes souples chantées savamment orchestrées du coup on se laisse volontiers bercer par l'ambiance générale des 13 titres qui constituent cette galette sonore particulière dans la discographie musicale togolaise c'est une espèce d'afro rnb pour tous les goûts et pour tous les âges chacun y trouve son compte du chant profond aux musiques d'ambiance en passant par le rnb pour les puristes ou le d'un sol et plus local le cool kaki est développé par les tous fans à l'époque dont on retrouve pas mal d'influences sur cet album bref vous l'auriez compris un véritable succès d'estime et entre 2013 et 2016 fangamusik va mettre de gros moyens pour développer l'artiste on va même faire une collaboration avec jiji arafat le succès est désormais international et elle moquait sans l'ombre d'un doute la reine de la musique togolaise en 2017 elle sort le clip étoupez et va se marier quelques mois plus tard ce qui va la conduire à la rupture de son contrat avec fangamusik le temps pour elle de se retirer provisoirement du game de prendre une pause se concentrer sur sa famille et faire deux enfants et la silence radio elle ne va rien sortir en deux ans elle va revenir en 2018 avec le son moi popo qui jette les bases d'un renouveau artistique en effet l'artiste est devenu maman elle est beaucoup plus mature et met dieu au centre de ses projets en témoignent le son maobé et c'est le moment qu'elle a sorti depuis son retour en plus de 10 ans de carrière allemand qui est devenu la figure de proue de la musique féminine au togo l'artiste nous a fait voyager à travers des sonorités universelles avec des messages de joie d'amour et de résilience et nous ne pouvons lui dire que merci maman 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 Merci.